Bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureux ce soir de revenir parmi vous, de revenir parmi vous à l'écran. Ça faisait déjà un petit moment que je n'avais pas participé à une émission. Et donc voilà, pour moi, c'est un retour et un bon retour, puisque je suis en présence de Colette. Bonsoir Colette. Bonsoir Colette. Et nous allons ce soir aborder un événement qui s'est passé ces jours-ci au Cher, si j'ai bien compris. Ah, on dit à l'écher, c'est vrai maintenant. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de dire au Cher. C'est vrai qu'on dit à l'écher. Et je crois que tu as assisté à cet événement qui n'est quand même pas particulier, qui est particulier de par sa nature, mais qui quand même est un événement qui mérite d'être soulevé. C'est un exploit. Un exploit. Donc je vais te laisser quand même t'en dire un peu plus. Alors, si j'ai bien compris, il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Hermano Dimicelli, qui a traversé la France en Swing Run. Oui. Et il s'est lancé un phénoménal défi pendant le confinement. Alors, c'est quoi ce Swing Run ? Ça veut dire nager, courir. Ça veut dire qu'il a traversé la France. Et quand je dis traversé, il l'a vraiment traversé parce qu'il est parti de Dunkerque. Et il va terminer à Menton. Donc, il a traversé la France et à mi-distance, il se trouvait à l'échelle. D'accord. Et c'était... Enfin, moi, j'étais très heureux de voir les gens l'attendre parce qu'il disait, enfin, quelque chose de positif. Enfin, une satisfaction. Il n'y a pas que des guerres. Il n'y a pas que des choses. Il l'attendait comme le Messie. Et quand il est arrivé, eh bien, tout le monde était très content. D'accord. Mais alors, ça se passe comment ? Il court, il marche, il trotte, il nage ? Oui. Alors, avant, il faisait du triathlon quand il était jeune. D'accord. Et puis là, il a voulu donner du sens à sa vie, à ses performances sportives. Et il est parti de Dunkerque. Il accomplit 1 400 kilomètres, pas en marchant, mais en courant. Et 90 kilomètres en nageant. Alors, il a traversé des rivières. Il paraît qu'il pensait traverser davantage de cours d'eau qu'il n'en a fait. Mais il est allé dans des piscines. Et ça le va vraiment comme un gant. Alors, j'avais lu un petit peu avant qu'il arrive l'annonce. J'ai cru comprendre aussi qu'écologiquement parlant, en tout cas, tu parles de traverser des rivières. Il s'est aussi mis comme défi de prélever des échantillons. Voilà. Mais il n'a pas voulu faire du sport pour faire du sport. Il a voulu donner une signification humanitaire à son défi, qu'il a appelé le défi Agrippa. Je vais dire tout à l'heure. Voilà. Et, eh bien, ma foi, c'était très simple. Il a couru pour gagner quelques sous donnés à la recherche médicale et se battre contre le cancer des enfants. D'accord. Et, en même temps, il a créé une association qui s'appelle Une bouteille à la mer. Et il récolte un petit peu d'eau. C'est ça. Eau qui sera analysée. Et dont on pourra, de cette expérience, on va certainement tirer des conclusions. D'accord. Alors, ce périple, il va durer combien de temps ? Alors, ce périple, il va durer, il a duré, ce périple est fait pour durer 30 jours. Moins trois jours d'arrêt, de repos. Et il est parti le 15 de Dunkerque. Il est arrivé à l'échelle. Hier. Avant-hier. Avant-hier, le premier. Et puis, il lui restera 15 autres jours à faire. D'accord. Voilà. Et ce qu'il fait, vraiment, suscite l'admiration. Et partout où il passe, il a un accueil dans les communes, comme ça a été le cas ici ? Oui, alors, la commune, les accueils sont de nature différente, mais elles sont toutes chaleureuses. Et sur le parcours, je présume, aussi. Voilà. Et lui, il est extrêmement généreux, extrêmement chaleureux. Je vais te donner un exemple. Des jeunes, non, des sportifs, pas nécessairement jeunes, sont allés l'attendre. Ils sont arrivés à l'échelle, sous la mairie, je ne sais pas si tu vois là. Oui, bien sûr, sous les voûtes, là, oui. On avait installé de quoi le sustenter un petit peu, de même que les gens qui étaient là. Mais c'était un mercredi, donc il ne pouvait pas y avoir des ados, puisqu'ils étaient en place. Beaucoup de gens travaillaient, mais il y avait des enfants. Et il y avait notamment le conseil municipal des enfants. Et il a discuté avec ces jeunes de façon vraiment très, très chaleureuse. Les enfants étaient fiers d'eux, étaient très satisfaits. Je te donne un exemple. Ils lui demandaient quel sport ils pratiquaient, comment ils s'engageaient dans le sport qu'ils pratiquaient, etc. Et puis, il y avait aussi là une dame dont les deux enfants sont atteints d'une maladie gravissime, qui est venue discuter avec lui. Et il lui a remonté le moral un peu. C'est sûr, quand on est dans ce genre d'espérance. Voilà. Et alors, pourquoi Agrippa ? Alors, pourquoi Agrippa ? Agrippa, ce n'est pas le nom d'un empereur, comme me disaient les enfants. C'est le nom d'un militaire qui a décidé de faire des voies qui partent de Lugdunum, de Lyon. Il y en avait quatre. Il y en a une qui montait, qu'on appelait la voie de l'océan, mais c'est plutôt la voie de la Manche que la voie de l'océan. C'est de là qu'il est parti, grosso modo. Oui, bien sûr. Et puis, il est allé vers le sud après. Il ira vers le sud quand il aura quitté Vénitieux où il dormait le soir. D'accord. Et il a donné ce nom-là à son défi parce que c'est un défi qui correspondait à une distance qui lui convenait, qui traversait la France. Et puis, je ne sais pas si c'est une explication, mais il a voulu faire une sorte de clindre et affectueux à son père. Et son père qui habite en Sicile, et il a voulu relier le nord où il est né. Au sud. Au sud. Et c'est plus que le sud parce que son père est sicilien. D'accord. Donc, tu vois, il y avait un petit côté sympathique, un côté, on est tous des Européens, quoi. Et alors, bon, c'est une initiative, mais il l'a fait toute seule. Il l'a fait tout seul. Il est accompagné. Oui, il est accompagné. Il a une association, tu m'as dit. Oui, oui. Les deux associations sont des associations caritatives. D'accord. Voilà, il a été un peu sponsorisé par des gens qui vendaient des vêtements de sport ou des choses comme ça. D'accord. Mais il est accompagné aussi d'un coach et il a bien besoin d'un coach pour le nourrir, pour lui dire. Et ce monsieur a expliqué aussi comment il étudiait le sommeil, enfin, tous ces éléments qui pouvaient intervenir dans son... Et physiquement parlant, il fait des exercices, tu dis qu'il a un coach. Oui, 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 il s'exerce. Et il a une toile de tente, comment il fait pour s'arrêter ? Je me demande s'il ne dort pas dans, je ne sais pas trop, je n'ai pas trop posé ces questions-là. Le camping-car. Ah, d'accord. Il a dû dormir dans le camping-car parce que l'hôtel, c'est quand même cher. Bien sûr, non, non, mais il a un moyen de... Oui, oui, mais son objectif... Mais donc, le long du parcours, il a quand même de l'assistance. Oui. Il ne se retrouve pas tout seul. Ah, ben non, il n'est pas tout seul. Le coach, je le suis. Et puis même, il fait des haltes et les gens des haltes sont prêts à lui, enfin, j'imagine, à lui apporter toute l'aide dont il pourrait éventuellement avoir besoin. Et à l'échelle, il y a eu une initiative d'aller le cueillir un peu plus haut. C'est toujours... À chaque halte, à chaque étape, c'est comme ça. D'accord. Les gens vont l'attendre. Sur le parcours. Sur le parcours, quelques kilomètres plus haut. Oui. Je ne sais plus exactement, je crois que c'est au rond-point qu'ils sont allés l'attendre. Là, ils étaient à vélo. Ils sont arrivés un petit peu avant, mais... Ils l'ont encadré, quoi. Ils l'ont encadré. À mon avis, ce n'est pas exempt de risque quand même, parce que... Oui, il y a de la circulation. Oui, il y a de la circulation. Mais ça, c'est bien passé. C'est un... Je ne vais pas dire un exemple, mais c'est quelque chose... Ce que disaient les gens, c'est enfin quelque chose de positif. D'accord. Et ce monsieur, il faut quand même donner un peu plus de précision, il a 43 ans. Et j'ai dit qu'il habitait à Castres, je ne sais plus. Oui, oui, oui. Et qu'il avait connu la France, traversé la France pour son travail aussi. Alors, comment qualifierais-tu cette initiative, toi qui as vécu ça en direct, sur place ? Moi, je qualifierais cette initiative comme porteur de bonheur. Porteuse de bonheur. De bonheur. De bonheur. Lui était heureux. Oui. Le coach aussi. Voilà. Les gens qui l'attendaient aussi. Ceux qui ont lu son histoire. Et j'imagine, quand ils liront l'histoire, une fois qu'il aura tout terminé, il y aura de quoi savourer ses bons moments. D'accord. Alors, j'imagine, départ des chaires, une centaine de kilomètres, tu as dit... Non, alors, il venait de Belleville. D'accord. Il a fait une halte aux chaires et il est reparti à Vénissieux, là où il allait nager. Mais tu sais, je ne lui ai pas posé trop, trop de questions. Il devait être envahi par les médias et puis... Non, pas vraiment ça, mais les gens lui parlaient. Il a su établir... Il ne jouait pas les héros. C'est peut-être ce qu'il fait aussi, qui lui donne de la dynamite, quoi. Qu'il lui donne envie de continuer, quoi. Oui, oui, non, mais c'est une belle vie. Eh bien, très bien. Écoute, en tout cas, Colette, merci de nous avoir fait vivre en direct un petit peu ce parcours de ce monsieur. Et on aura peut-être des nouvelles un peu plus tard. Je vous en donnerai, si j'en ai. Voilà, si tu en as. Voilà. Merci et bonne soirée à toi. Merci. A très bientôt. Au revoir. Bonsoir à toutes et tous. Ah, j'ai oublié de dire bonsoir. Sous-titrage ST' 501